C'est maintenant le moment que vous attendez tous! Une histoire de solo, c'est l'histoire de Simon, qui est une star montante de la scène drague de Montréal, qui rencontre Olivier, qui est aussi une drag queen. Et il se rencontre histoire d'amour fulgurante qui va devenir un peu toxique. Et c'est la navigation de Simon à travers cette relation-là, en même temps du retour de sa mère. C'est un film d'amour, c'est une relation amoureuse surtout. C'est vraiment ça le coeur du film. On n'est pas dans un commentaire sur le genre, on n'est pas dans un commentaire sur la drague. On suit deux personnes qui s'aiment et qui se font mal. C'est vraiment ça qu'on raconte. C'est un film d'amour et d'abandon. Je ne peux pas gérer tes problèmes. Je n'ai ni la force ni l'envie de ça dans ma vie. Pour moi, c'est un hommage que je fais. C'est quelque chose que je voulais donner à la communauté drague. Une célébration sans non plus que ce soit le sujet principal du film. J'ai l'impression que sur l'eau, c'est un film que moi, en tant que spectateur, j'aimerais voir. C'est un film intime. Puis en même temps, autour, il y a toute cette espèce de spectacle-là, de la drague, cette espèce d'enivrement-là, de tourbillon-là du spectacle. C'est un film assez unique, quand même, qu'on n'a pas vu. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir vu ce film-là déjà. Donc voilà, j'espère que les gens iront. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.